La science confirme maintenant que l'esprit de l'homme structure l'énergie universelle pour donner forme à ceux que l'on appelle la matière. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration, disait Nikola Tesla. Tout au long de sa vie, Nikola Tesla était fasciné par les chiffres 3, 6 et 9, affirmant que comprendre leur signification donnerait la clé de l'univers. Le chiffre 3 symbolise la trinité, le commencement de la création. Le 6 représente l'expression de soi, le processus de création illustré par l'inspiration, la persévérance et l'équilibre. Enfin, le chiffre 9 symbolise l'accomplissement, la fin d'un cycle. Cependant, la symbolique de ces chiffres va bien au-delà, représentant une véritable clé dès qu'on en acquiert une compréhension générale. Avant tout, il est crucial de comprendre le fonctionnement de la réalité et son lien indivisible avec la conscience humaine. Avant de continuer, je tiens à préciser que j'ai mis à votre disposition plus d'une dizaine d'e-books gratuits sur mon école d'entrepreneurs motivés. Dans ceci, de nombreuses vérités sur la réalité sont dévoilées. Ces livres numériques vous permettront de reprogrammer votre esprit, de reprendre le contrôle de la réalité. de votre réalité, d'améliorer votre état d'être de manière extraordinaire. Et surtout, de réussir dans tout ce que vous entreprendrez. J'ai également lancé une formation en ligne détaillant comment créer une chaîne YouTube de A à Z simplement, en utilisant l'intelligence artificielle, pour commencer à générer vos premiers 2 500 euros par mois, tout en exprimant votre passion. Profitez-en. Les prix sont au plus bas. Tous les liens sont dans la description. Le lien entre le monde intérieur, c'est-à-dire l'état d'être d'un homme représenté par ses émotions, croyances et attitudes, et le monde extérieur, la réalité perçue par les sens, constitue l'enseignement initial de l'école de la vie. Ce type d'approche est enseignée non seulement par les écoles maçonniques, mais aussi pratiquée depuis des milliers d'années dans les pays orientaux. C'est également un fait que la science moderne parvient aujourd'hui à comprendre grâce à la physique quantique. La physique quantique nous dit que l'esprit de l'homme, sa conscience, est ce qu'on qualifie d'observateur quantique. Pour bien comprendre ce principe, visualisons tout d'abord l'univers comme un champ infini de possibilités, de fréquences et d'informations. Dans cet espace, il n'y a ni temps ni limite, seulement des possibilités éternellement infinies. Tout existe simultanément sous forme de possibilités. Maintenant, lorsque l'esprit de l'homme envisage une possibilité, il influence ce champ infini de possibilités pour cristalliser une réalité, ce qu'on appelle la matière. Ainsi, tout ce que l'homme peut imaginer, il peut le créer. Cependant, il y a un processus à suivre, et la conscience individuelle de l'homme doit s'unir à la conscience universelle pour ne former qu'un. L'homme seul ne peut rien manifester, mais uni à la conscience universelle, il peut réaliser n'importe quel désir. Pour bien comprendre cela, plongeons davantage dans la profondeur de la réalité à travers les enseignements partagés par la CIA dans le document déclassifié « Analyse du processus Gateway », en les reliant également aux connaissances personnelles acquises, à la physique quantique et aux saintes écritures. Dans ces écritures, Jésus a dit « Je suis ce que je suis, et il n'y a personne d'autre ». Cette citation exprime l'unité fondamentale de toute chose. Si l'homme souhaite atteindre l'harmonie, il doit considérer l'environnement extérieur comme faisant partie de lui-même. La conscience individuelle doit s'unir à la conscience universelle pour ne former qu'un. Cette réalité constitue la base de l'unité, l'enseignement véritable de la vérité. Dans le dossier déclassifié de la CIA intitulé « Analyse du processus Gateway », il est affirmé que la réalité réside dans la dimension de l'absolu. En physique quantique, cela se définit par le champ quantique, ou le champ des possibles. Il est ensuite expliqué que ce champ est rempli d'une énergie infinie, et que la conscience est interconnectée à cette énergie, la façonnant à sa manière. Ainsi, la conscience modèle cette énergie en fonction de son état d'être intérieur, pour former le corps physique et le cerveau dans la troisième dimension, permettant ainsi de percevoir la réalité extérieure par les sens. De là, nous comprenons que le corps physique de l'homme et la réalité extérieure sont le symbole de la conscience. L'homme est donc un être spirituel, un esprit, avant d'être un corps physique. Ainsi, ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, mais la conscience qui donne forme à l'apparence du cerveau. Et souvenons-nous, Jésus a dit « Dieu est esprit ». Par conséquent, c'est par l'esprit que l'homme s'unit à Dieu, c'est-à-dire que la conscience individuelle s'unit à la conscience universelle pour ne former qu'un. Dans les Saintes Écritures, il est souvent mentionné la citation suivante « La porte ne s'ouvrira pas à ceux qui m'appellent Seigneur, mais à ceux qui accomplissent la volonté de mon Père ». Ici, il s'agit d'exprimer la volonté de Dieu à travers soi, de s'unir au principe, et non de l'idolâtrer en le considérant extérieur à soi. Il est souvent évoqué dans les Saintes Écritures la phrase « Mon Père qui est aux cieux ». Mais les cieux représentent l'esprit et non le ciel. C'est à travers l'esprit que l'homme exprime la volonté de Dieu. Maintenant, pour comprendre cela d'une approche plus scientifique, entrons dans la compréhension du chiffre 3, de la Trinité. Le chiffre 3 représente la prise de conscience de l'union entre l'esprit individuel et l'esprit universel pour ne former qu'un. La Trinité se présente par trois forces. La vie, qui anime toute chose, la substance universelle, qui donne forme à toute création, et l'intelligence, qui guide tout le processus vers un but universel. Ces trois éléments ne forment qu'un, l'unité. La Trinité vise à faciliter la compréhension, mais il est essentiel de saisir la notion d'unité, comprenant que la Trinité est l'unité, que ces trois forces universelles n'en forment qu'une. Revenons maintenant à la citation des Saintes Écritures, qui affirme que « La porte ne s'ouvrira pas à ceux qui m'appellent mon Seigneur, mais à celui qui accomplit la volonté de mon Père. » Pour bien comprendre le sens profond de cette phrase, prenons un exemple de la vie quotidienne. Lorsqu'on cherche à résoudre un problème de mathématiques, on adopte en premier lieu le principe mathématique, puis on l'exprime pour résoudre le problème. Par exemple, en exprimant le principe mathématique que 2 plus 2 égale 4. Ainsi, on comprend que ce n'est pas au principe de s'adapter à l'homme, mais à l'homme de s'adapter au principe. De même, c'est identique dans l'universel. C'est à l'homme de s'adapter à la loi universelle symbolisée par l'amour inconditionnel de tout, par l'unité de toute chose. L'esprit de l'homme prend ainsi conscience qu'il ne forme qu'un avec la vie, la substance universelle et l'intelligence. L'homme prend ainsi conscience qu'il n'est pas un être isolé, mais qu'il fait partie de l'universel, qu'il ne forme qu'un avec le tout. Ici, il ne s'agit donc pas de se soumettre, mais de s'unir à un principe qui représente notre nature véritable. Cela se représente par l'amour inconditionnel de toute chose, reconnaissant que l'extérieur et l'intérieur ne forment qu'un, que l'individuel et l'universel sont interconnectés. Il s'agit de dépasser l'égoïsme pour atteindre l'universel. Cette union s'effectue par l'amour, par l'état d'être d'amour inconditionnel envers toute chose, respectant ainsi la vie, la substance universelle et l'intelligence. Il s'agit ici pour l'homme d'exprimer sa véritable nature à travers lui-même, de transcender les limitations et ses croyances limitantes pour atteindre un état d'être complet et amoureux. Il s'agit de retrouver la joie que l'on avait comme si nous étions encore enfants, mais cette fois-ci, non dans l'ignorance de la réalité, mais dans la connaissance de la vérité. Les idéologies précédentes que nous avions principalement en Occident furent instaurées par les théories de physique classique suggérant que l'homme devait s'adapter à l'environnement extérieur. Ces théories se sont concentrées uniquement sur les choses manifestées, coupant ainsi le lien avec l'esprit, la source de toute chose. Pour les entrepreneurs, vous pouvez comprendre cela par la comparaison suivante. La science moderne peut être comparée à un entrepreneur qui souhaite réussir, mais qui regarde sa situation actuelle pour déterminer son avenir. Par exemple, il observe qu'il est pauvre, qu'il n'a pas d'entreprise, et qu'il ne sait pas comment se réaliser. Cependant, avec un état d'esprit orienté uniquement sur les limitations, cet entrepreneur n'entreprendra rien. En revanche, s'il se concentre sur les possibilités, alors il avance. Ainsi, cet entrepreneur commence à visualiser comment créer une entreprise, quel type d'entreprise créer, et commence à avoir des idées pour améliorer sa situation financière. Par conséquent, cet homme entame un processus de création et finit par manifester cette possibilité. C'est ainsi que cet homme réussit. Pour toute création, le processus est similaire. L'homme envisage une possibilité dans son esprit, reçoit une succession d'idées, et toutes ces idées accumulées finissent par donner naissance à la manifestation du désir tant attendu. Les chiffres 3, 6 et 9 représentent ainsi ce processus. Le 3 est donc le commencement de la création. Le 6 représente le processus de création dans lequel l'homme progresse, évolue et se transforme. Et enfin, le chiffre 9 représente l'aboutissement de ce processus, l'accomplissement et la manifestation finale du cheminement menant à la création. Outre les enseignements scientifiques ou issus des saintes écritures, vous pouvez simplement comprendre et apprendre cela en observant la nature. Tout processus de création fonctionne ainsi. Par exemple, un grand chêne est avant tout un gland. Ce gland contient l'ADN de ce grand chêne, mais il doit être alimenté en énergie pour grandir. Ainsi, il entame un processus d'évolution, et une fois celui-ci abouti, le gland est devenu un grand chêne. De même, avant qu'une plante n'expose une belle fleur, elle forme d'abord tous ces magnifiques pétales à l'abri des regards, à l'intérieur de son bourgeon floral. Puis, une fois ce processus terminé, le bourgeon s'ouvre et la fleur s'épanouit, dévoilant ainsi sa beauté. Pour l'homme, c'est identique. Le divin est un germe déjà présent dans l'esprit de l'homme. S'il souhaite atteindre un état divin et devenir maître de lui-même, il doit exprimer ce germe à travers lui-même, par une expression véritable du soi. Homme, connais-toi toi-même est l'enseignement primordial. L'homme doit avant tout apprendre à se connaître de l'intérieur, à exprimer sa véritable mission spirituelle, soit son « moi » véritable. Il ne s'agit pas ici de vivre selon la volonté des autres ou selon l'idéologie sociétale moderne, mais de commencer à agir selon sa propre nature intérieure, car c'est là que réside la volonté du Père. La véritable nature du « moi » véritable se reflète par vos aspirations les plus profondes, vos passions et vos désirs profonds. Lorsque vous en prenez conscience et commencez à les exprimer, vous entamez un véritable processus d'évolution personnelle et universelle. Il s'agit là de réveiller votre véritable nature et non de jouer le rôle d'un autre. Les aspirations profondes sont toujours à la fois individuelles et universelles. La nature fait toujours bien les choses. La nature fait toujours bien les choses.